Bon, ça y est, notre homard, monsieur, est cuit. Pour ceux qui ne m'avaient pas suivi, dans mon dernier vidéo, je vous ai montré comment cuire du homard. Et il est cuit. Donc, comme dans le dernier vidéo, on prend le homard, et on l'amène dans l'eau froide. Ici, on le laisse refroidir. Pour ça, c'est fini. La partie chaudron est remise. Ça n'a même pas pris une bonbonne de propane, et tout est élu. D'un pendant que l'eau est en train de refroidir, il est toujours une coupe de vin, comme je vous disais, pour le coup. Comment décortiquer un homard? Je vais prendre des outils. La fourchette, le couteau, l'assiette, et le seul outil, autre, la pince-coteur. La pince-coteur. Et oui, et oui, et oui, la pince-coteur. Je vais prendre, madame. Monsieur, monsieur, monsieur. On commence. Comment on décortique? On arrête le bataillard. Oh, c'est madame, en passant. La première chose qu'on fait, on casse la queue. Et là-dedans, il y a de la viande. Deuxième partie, on craque la queue. Ensuite, on la tourne. Pas besoin de fourchette, rien. Tout sort. Là, la seule chose, celle-là, elle a des oeufs. Regardez, ça, c'est les oeufs. C'est bon, ça se met. C'est très bon. Ici, là-dedans, il y a le petit tunnel qu'on appelle. Ça, c'est l'intestin. On l'enlève. Et votre queue est prête à être enrégée. Pince. Pince. Là-dedans, on revient plus tard. Ici, on casse. On casse. Les pinces. On casse comme ça. On casse comme ça. Oups. Ça m'arrive des fois de faire les viandes. Là-dedans, les petites pinces, il y a de la viande. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon cobalt. Et je vais chercher la viande, soit avec mon eau de boue. Je fais ça pour les aider. Tu peux aussi couper sur le côté, si tu prépares. Tu peux aussi couper sur le côté, si tu prépares. Tu prépares. Le truc pour ça. D'habitude, vous prenez un marteau, des outils spéciaux. Tu regardes bien. Tu coupes ici. ici et du coup de l'autre côté ici. Des fois, ça sort tout d'un coup. Pour nos pinces, tu fais la même chose. Bon, j'ai fait mes pinces, j'ai fait mon bataillon. Là-dedans, moi, je trouve que c'est le filet mignon. Dans la queue, là, je ne sais pas si je suis capable, sans mes dents, de le sortir. Je vais essayer, là, pour vous montrer. Regardez la viande. Ça, c'est tendre. Ça n'a aucun esprit de bon sens. Elle est vide. C'est toute la bonne viande, ça. La dernière partie. Les pâtes, pour ceux qui aiment ça travailler, vous prenez les pâtes. Puis, le baisse, vous allez le chercher avec vos dents. Vous coupez. Ici, là-dedans, là aussi. Regardez, c'est vraiment simple pour avoir la viande. Ça, c'est bien. Oh, je vous mangeais ça tant que dents. Puis, la dernière place, ce qui en reste, c'est ici. Quand vous l'ouvrez, sur le dessus de la carapace, il y a de la viande juste sur le dessus, ici. C'est bon. Jusqu'à, jusqu'à. 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 C'est parti ! 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 Donc, c'était la manière d'apprêter le homard. J'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt pour une autre peinture ou peut-être une autre recette là-dessus. Ciao, bye ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !